Bonjour à tous, c'est Twentix et aujourd'hui nous allons parler du marché des crypto-monnaies. Je voulais plutôt vous donner mon avis par rapport au marché. Je trouve qu'on est rentré dans une phase, un point que j'appellerais le point mort. En effet, le nombre de transactions a considérablement chuté dans le marché des crypto-monnaies. Le volume de transactions également, on est à moins de 16 milliards de dollars qui transigent dans le volume 24 heures et ce n'est pas beaucoup. On est dans une pente descendante au niveau du volume de transactions, mais par-dessus tout au niveau de la popularité de Bitcoin, au niveau des recherches Google et par le fait même au niveau des articles de médias qui abordent le sujet de Bitcoin et des crypto-monnaies, on voit qu'on est dans une période vraiment descendante. J'appellerais ça un point mort où on est plutôt à cause qu'on est dans une consolidation depuis un mois, le dernier mois. Et les trois derniers mois, plus tôt, on est en train de récupérer du crash. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent dans le marché lorsqu'ils sont rentrés dans le mois de novembre, mois de décembre. Et je pense que ces gens-là ont plutôt arrêté de se renseigner sur le marché. Et d'après moi, on est plutôt rentré dans un point mort qui va peut-être durer quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas. Il y a d'autres indicateurs encore plus révélateurs que j'ai remarqués, c'est au niveau des articles, des journaux, des médias reliés aux crypto-monnaies, comme une Telegraph par exemple, celui que je suis le plus, comme une Desk également. Au niveau des vues, au niveau des articles, les articles sont de moins en moins consultés. Il y a de moins en moins de personnes qui consultent les articles par rapport au top qu'on a eu au mois de décembre. Ça, c'était assez impressionnant. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a les YouTubers crypto-monnaies. Les YouTubers de crypto-monnaies ont considérablement baissé au niveau des vues. Au niveau des vues, on est vraiment passé, vraiment, on est en train de baisser. Au niveau des vues, moins 65% pour le YouTuber le plus connu aux Etats-Unis, Datadash. Et au niveau des abonnés, c'est encore pire. Par rapport au dernier mois, Datadash a fait 85-83% de moins d'abonnés. Et ça, c'est un peu similaire avec ma chaîne YouTube. Au niveau de mes vues, j'avais beaucoup plus de vues il y a un mois que maintenant. Il y a un mois, je faisais plutôt de 2000, j'avais même fait une vidéo à 7000 vues. Et maintenant, on est plutôt à moins que 1000 vues. La popularité de Bitcoin a considérablement baissé. Ce que j'ai aussi à vous dire, c'est qu'au niveau des transactions en tant que telles dans la blockchain de Bitcoin, ce site-là, c'est blockchain.info. Vous pouvez aller consulter toutes les informations au niveau de la blockchain de Bitcoin. Et on remarque que l'utilisation de la blockchain a considérablement baissé. Ce qui nous prouve que les gens, en période de crise comme celle-ci, s'intéressent beaucoup moins à l'utilisation de Bitcoin en tant que telle, en tant que monnaie d'échange. Et il y a beaucoup moins de transactions. On peut voir aussi que la taille, le nombre de transactions par bloc a considérablement baissé. Ces dernières semaines seulement, on est vraiment au plus bas qu'on a connu depuis l'été 2017. Et même chose pour les nombres de transactions en tant que telles. C'est vraiment une baisse. Et on peut remarquer aussi la même chose par rapport aux ICO. Au niveau des ICO, les ICO qui sont sortis récemment, les tokens ont fait des performances plutôt médiocres. On est plutôt dans le négatif pour certains. On est dans des pertes, en fait. Les prix des tokens, en général, se vendent moins que le prix d'achat dans l'ICO. Ce qui nous prouve un peu que le marché, globalement, est rentré dans une période assez calme. C'est désert, en fait. C'est le grand désert. Et j'ai fait cette vidéo juste pour vous rappeler que durant ces périodes, il est peut-être moins intéressant de faire des trades, de faire des transactions, d'acheter des cryptos, des crypto-monnaies. Et plutôt se cultiver, augmenter ses connaissances par rapport au marché, je vous suggérerais vraiment beaucoup de consulter le papier blanc original de Bitcoin. Consultez-le parce qu'en comprenant l'essence même des crypto-monnaies, vous allez comprendre que ce n'est pas exactement ce qui se passe en ce moment. On est plutôt dans la spéculation. Et c'est ça qui attire beaucoup de monde dans le marché. C'est-à-dire que moi, je vous suggérerais beaucoup de profiter de ce point mort pour faire le plein d'informations. Dans ma chaîne YouTube, durant les prochaines semaines, la prochaine semaine, je vous prépare énormément de contenu. Je vous suggérerais de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et durant la semaine, je vais vous faire des vidéos sur Bitcoin, sur les crypto-monnaies, comment ça marche. Et tous ensemble, on va profiter de ce moment un peu calme dans le marché pour parfaire nos connaissances, parfaire notre compréhension des technologies. Et par le fait même, essayez de les utiliser, essayez de les expérimenter, télécharger les différents portefeuilles blockchain. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche juste ici. Rejoignez-moi sur Twitter, Mr20x, Crypto20x. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.